– Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission d'entretien où nous allons parler avec mon invité du jour, M. Hassan Najari, président du CAPIS, du handicap dans les pays, notamment les pays du Maghreb. Hassan Najari, comment et quel est d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler, nous donner des précisions sur cette question très importante parce qu'elle touche le quotidien de nos sociétés et j'ai l'impression, moi, qu'on fait comme si on ne voulait pas voir, comme si ça ne comptait pas et ce qui est d'abord en totale contradiction avec notre culture, avec notre religion. Comment êtes-vous arrivé, vous, à vous dire il faut faire quelque chose ? – Tout d'abord, CAPIS, ça veut dire le cercle d'amis des petits invalides à scolariser. Nous avons pensé il y a six ans, entre parents d'élèves, ici en France, dans la ville de Villeneuve-la-Garenne, de penser à doter des enfants sans moyens de mobilité ayant un handicap, d'une chaise roulante électrique, pour aller à l'école comme tous les enfants. – Ça veut dire que d'emblée, il y a une discrimination nette et précise, ceux qui sont handicapés n'allaient pas à l'école. – Jusqu'à maintenant. – Donc dans les pays du Maghreb, ceux qui souffrent d'un handicap sont privés d'école. – Ils sont privés parce qu'il n'y a pas les moyens déjà. Il y a souvent des parents qui prennent leurs enfants sans moyens de chaises roulantes manuelles ou électriques, ils les prennent sur leur dos. Ils les ramènent dans un centre adapté ou une école. Maintenant, l'exemple qui est donné, je vous donne deux exemples. On va parler du Maghreb. Un enfant qui s'appelle Kader, sa mère le portait sur le dos pour le ramener dans un centre adapté. C'est un enfant qui a la maladie de la myopathie, du chêne. Il est sourd et son seul plaisir, c'est d'aller avec ses camarades à l'école et se sentir à naître comme tout le monde. – La myopathie, comment elle se manifeste ? – La myopathie se manifeste déjà de plusieurs manières. Sachez que dans la myopathie, il y a 200 types. Comme je l'ai dit, la plus répandue, c'est la maladie du chêne qui est la plus connue au Maghreb. Seulement, un enfant quand il naît, il peut l'avoir dès sa naissance à l'âge de 1 an, il ne va pas marcher comme tous les enfants. Il va marcher avec la pointe des pieds où il est incapable de prendre des choses ou saisir des choses simples comme une fourchette, une petite bouteille d'eau ou autre. Maintenant, il y a d'autres cas où la maladie se manifeste à un certain âge. On a vu des cas où cette maladie se manifeste à l'âge de 20 ans. La personne, il est valide. – C'est-à-dire jusqu'à 19 ans, il est valide ? – Ou même plus. Il est valide et d'un coup, il commence à avoir des membres qui grossissent, ils sont devenus atrophiés, il ne peut pas marcher. Et là, il a besoin d'une assistance comme les enfants, chaise roulante, manuelle ou électrique, ou autre que la plupart du temps, c'est la chaise roulante électrique. Pourquoi ? Parce que cette maladie, il va toucher tous les membres inférieurs et supérieurs. Et le plus grave, c'est de toucher les muscles de la poitrine. Donc la personne devient incapable de respirer comme le touche. – D'accord. – Le diaphragme ne fonctionne pas comme vous êtes. – Ce qui est important dans ce que vous venez de dire, vous venez de parler de chaise électrique. – Bien sûr. – Ça veut dire qu'il y a déjà un coût supporté pour les familles et un coût important pour des familles qui n'ont pas toujours les moyens. – Voilà. Tout dépend des moyens et des ressources d'une famille. Sachez, aujourd'hui, il est très difficile aux familles de s'en sortir déjà, s'il y a un petit salaire, des enfants, et en plus rajouter une chaise roulante électrique qui peut coûter en œuvre entre 3, 4, 5 000 euros par chaise. L'action que nous, par exemple, Capis, nous faisons sur le terrain, c'est nous sommes d'abord dotés par du matériel qui nous provient de l'APF, l'Association des paralysies de France, qui est notre partenaire à Paris 13. – Donc qui vous livre du matériel. – Qui nous donne des chaises roulantes selon nos demandes, ou nous aiguille sur des familles qui ont perdu un membre, par exemple un papa qui est décédé, il a un lit médicalisé, une chaise roulante électrique, une chaise garde-robe pour les toilettes ou autres produits que nous récupérons de notre association et nous envoyons vers les bénéficiaires au Magaib. – Ça veut dire que Capis récupère, soit par votre partenaire, soit par des familles, du matériel cher. – Très cher même. – Très cher, vous le récupérez gratuitement. – Gratuitement. – C'est un don qui vous est fait, qui est fait à l'association. – Soit par des associations, par des institutions, par des sociétés comme Proximet qui nous aident beaucoup là-dessus, ou par des personnes qu'ils ont perdues à membre de la famille. Je vous donne un exemple. – D'accord, et ensuite vous, vous acheminez ce matériel ? – Ce matériel avec l'aide de beaucoup de transporteurs. – Vers des gens qui en ont besoin. – Qui en ont besoin. – Donc ça veut dire qu'il y a tout un circuit. Ensuite il y a les transporteurs, vous venez de le dire. – Les transporteurs, c'est l'organe le plus important. Il est très difficile aujourd'hui d'envoyer du matériel vers la Tunisie parce que la distance est grande. Il y a moins de moyens que vers d'autres pays, par exemple. – C'est pareil Maroc-Algérie-Tunisie ? – Non, le Maroc, il y a l'Espagne à passer et puis la frontière. L'Algérie, c'est un peu hermétique. La Tunisie, c'est loin. Donc le kilo, vers la Tunisie, il va peut-être faire 4 euros, que vers le Maroc, il va faire 1 euro, 1,50 euro. C'est là où on voit la différence, le coût vers les associations. Maintenant, il reste à savoir qu'une personne chez elle, ici en France, un handicapé, a chez lui, par les organismes qui le dotent d'un lit médicalisé, 2 000, 2 500 euros, un matelas-rentescar, 1 000 euros, une chaise roulante, 3 000 à 4 000 euros. – On est dans les 10 000 euros. – On est dans les 10 000 euros. Une famille au Maghreb n'a pas ces moyens. C'est pour ça que… – Alors comment ça se passe pour une famille au Maghreb ? Comment ça se passe ? – C'est très difficile, c'est très difficile. J'ai eu une jeune fille qui s'appelle Khaoula, qui revient vers moi avec des messages très sympathiques. Depuis plusieurs mois, sa maman est dans l'incapacité elle-même malade, elle travaille dans les maisons pour nettoyer, donc une femme qui fait le ménage. Cet enfant, il est orpheline depuis l'âge de 1 an. Elle a 17 ans aujourd'hui. Elle a eu l'habitude d'aller à l'école. L'handicop et la pauvreté l'ont empêchée d'y aller. Elle vient de recevoir sa chaise. Elle était super heureuse. Elle est toujours heureuse. Il m'envoie des messages, je reviens à l'école, je suis heureuse. Et je transmets via les réseaux sociaux ces informations à nos donateurs qui le regardent chaque fois. Ils savent que leurs moyens qu'ils nous mettent à disposition vont vers des gens très loin des fois, dans le sud, dans les villages les plus lointains. – Mais moi ce qui me surprend, Hassan Najari, c'est que tout de même, pourquoi dans les pays du Maghreb, il n'y a pas cette prise de conscience là ? – Pas seulement la prise de conscience. – Comment est vécu le handicap ? – Très lourd, très lourd. Les enfants sont devenus comme des enfants invisibles. Moi je les appelle les enfants invisibles. Pourquoi ? Souvent des familles, ils ont des enfants atteints de maladies graves et incapacitantes de sortir, invalidantes. Donc ces enfants-là restent terrés dans les maisons. Des fois, comme on vient d'apprendre, même en France, on attache des enfants malades. Ou ailleurs, on n'a pas la conscience d'aller déjà chercher des structures. Ou peut-être des fois, il n'y en a pas. – Il faut aller très loin, il y en a très peu. – Et très peu. Donc ce que nous souhaitons, nous, humanitaires, c'est que les États du Maghreb prennent en conscience que l'handicap existe. Il est là. Il y a de l'entraide nationale dans chaque pays. Il y a des associations qui travaillent. C'est très bien, mais il faut aller au loin. Scolariser les enfants, comme tous les enfants. Leur permettre, même peu dans leur vie. Nous savons qu'un enfant atteint de myopathie, il a moins de chances de s'en sortir. À l'âge de peut-être 20 ans, il partira. Mais pourquoi ne pas le rendre heureux jusqu'à cet âge-là ? Pourquoi ne pas le considérer comme un citoyen à part entière ? – C'est pour ça que je vous dis ça, Hassan. C'est parce qu'en Europe, la question du handicap, même si j'imagine qu'il y a toujours mieux à faire et qu'il faut encore mieux faire, tout de même, elle est prise en considération. Tous les citoyens le voient chaque jour, ne serait-ce que pour prendre une place de parking quelque part. Vous avez des places réservées. Vous avez des… – L'accessibilité. – L'accessibilité, quelque chose de pris en compte. – Ce n'est pas le cas. – Ce n'est pas le cas. Parce qu'il faut évoluer vers ça. Il faut évoluer. Il faut évoluer dans l'esprit ou dire, voilà, aujourd'hui nous avons l'handicap, ce n'est pas quelque chose de déshonorant. Nous allons faire sortir nos enfants. – Alors ça veut dire que c'est pris comme quelque chose de déshonorant ? – Souvent. Dans les familles, un enfant, on apprend jusqu'à sa mort qu'il n'existait pas des fois. Donc on apprend qu'un enfant, il était délaissé par ses parents presque orphelins. Ça nous est arrivé une fois où l'enfant a été donné à une autre femme pour subvenir à ses besoins financiers, vivre grâce à cet enfant. Et ses parents habitaient le même quartier. Le jour de l'enterrement, il nous a appelé, nous, l'association. – C'est-à-dire ? Je n'ai pas compris. – C'est un enfant qui a été donné à une autre femme. – Pourquoi ? – Pas souvent, mais il y a des personnes peu scrupuleuses qui pensent à s'enrichir grâce à l'humanitaire. – Qui marchandent, ça ? – Non, vivre grâce à l'humanitaire, grâce au don des autres. Souvent, on le rencontre, nous, comme association, sur les réseaux sociaux, des gens qui ne sont pas dans le besoin et qui demandent de l'aide. – Comment vous faites pour savoir ça ? – Eh bien, on fait des enquêtes. Nous, on fait souvent des enquêtes grâce à nos satellites un peu partout ou les associations avec qui on travaille. Et souvent, ça se voit. Déjà, au contact avec la personne téléphoniquement, on sait que la personne, vraiment, elle est dans le besoin. Et puis, il est sincère parce qu'il envoie tous les documents. Nous exigeons tous les documents, d'ailleurs. Si on va envoyer une chaise en lente électrique, un fauteuil qui va coûter très cher, il faut faire toute la documentation administrative, des douanements et tout ça, pour l'envoyer, pour permettre à cet enfant de le recevoir sûrement. – Est-ce que des fois, les douanes bloquent ? – Souvent, souvent. C'est une pression qui est faite par les paramédicaux dans tous les pays. C'est simple, c'est normal. On privilégie toujours la vente locale. Ça, je le comprends. – Oui, bien sûr. – Sauf que nous, nos bénéficiaires, ne sommes pas dans la capacité d'acheter ce type. – Eh bien voilà, c'est ça. C'est comment, on comprend évidemment qu'on veut privilégier les gens qui vendent là-bas, sur place. Mais si en même temps, les autres peuvent… Ceux qui sont dans le plus grand besoin ne peuvent pas… – C'est pour ça qu'il y a une démarche administrative qu'il faut respecter. Prendre le matériel ou l'envoyer par un convoi d'un seul coup dans un grand camion et mettre tout le matériel qu'il faut. Envoyer les documents aux douanes locales dans chaque pays. Demander le dédouanement parce qu'une association a le droit à ce dédouanement. En faisant un partenariat avec une localité sur place, tout simplement, le matériel arrive, il sera distribué. Et là-dessus, cher ami, il faut comprendre une chose, il faut être vraiment transparent. Le matériel est donné à telle personne, il va être donné à telle personne, et sous condition que ce matériel ne doit être ni vendu, ni donné à d'autres personnes, que rendu à l'association, au cas où il y a un décès sûrement, ou une guérison de ce que nous souhaitons. Maintenant, aujourd'hui, une association comme la PFC en France, quand ils nous donnent du matériel humanitaire, nous signons des documents de reçu ce matériel, et nous transportons ce matériel, et nous le mettons à disposition, je dis bien, à disposition des personnes bénéficiaires, mais ne seront pas propriétaires. Ça c'est sûr. – Vous le récupérez, vous le redistribuez à d'autres ? – Bien sûr, pour le redonner à d'autres personnes. – Qui sont dans le besoin. – Et ça, c'est un moyen aussi de recyclage de matériel, qui peut aller dans des décharges, et coûter très cher, même chez nous ici en France, que de le recycler, changer les batteries, le nettoyer, le faire fonctionner et le redonner à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas là un vrai geste envers la nature ? – Bien sûr que si. – Bien sûr, bien sûr. Et alors, il y a aussi, il est vrai, parfois chez les citoyens, une méfiance vis-à-vis des associations humanitaires, en se disant, c'est encore une bande d'escrocs qui va profiter… – C'est-à-dire qu'il faut rester dans la transparence la plus totale. C'est-à-dire, je donne un exemple, bien sûr, mais nous, on travaille dans l'esprit déjà, nous sommes une association qui n'a aucune subvention, ni en France, ni ailleurs. Nous subvenons aux besoins de notre association en organisant des gala de temps en temps, ou en donnant des cours de soutien sur Nanterre, par exemple, où nous avons, par exemple, 30 élèves qui viennent. – Donc vous avez une école. – Une école. – Dans la ville de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. – Voilà, des professeurs, des ingénieurs qui viennent soutenir des enfants, en totalité des maghrébins. Donc ça revient au même. L'action, elle est faite ici aussi. Ces enfants d'origine maghrébine qui n'ont pas les moyens, par leur famille, d'avoir un soutien scolaire à 25 euros, 35 euros l'heure, des fois, eh bien, ils viennent chez nous. Ça varie entre 5 euros et 0 euro. Vous allez me dire, pourquoi 0 ? C'est simple. 0 parce que la moitié de nos élèves n'ont pas les moyens de se payer ses cours. Donc des familles très pauvres où nous avons pensé à soutenir des enfants. Un exemple que je vais vous donner aussi, un jeune homme d'origine malienne, je lui pose la question la semaine dernière. Combien tu as eu de moyenne cette année ? L'année dernière, il en avait 9 de moyenne. Il m'a surpris en me disant, monsieur, j'ai eu 15, 60 de moyenne. Et on était en cours de maths, il a eu 18 sur 20 en moyenne en cours de maths. Là aussi, nous revenons aussi vers un autre handicap social. Ça, c'est l'handicap financier, où nous essayons tout simplement de revenir honnête à des familles qui le comprennent très bien, qui nous soutiennent aussi en nous ramenant des béquilles, des médicaments. Donc voilà, c'est un cercle qui reste fermé et qui aide toujours les gens. – Alors je vais peut-être vous choquer Hassan. Est-ce qu'on peut dire, c'est vous qui allez répondre, qu'il y a tout de même, puisque depuis tout à l'heure, je mets un peu la fessée au pays du Maghreb, mais est-ce qu'on peut dire tout de même qu'il y a une amélioration dans les mentalités, dans la mesure où, si je ne me trompe pas, jadis, quand un enfant naissait avec un handicap, eh bien, on le supprimait très rapidement. Donc, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'handicapés dans la rue, tandis qu'aujourd'hui, on en voit plus parce qu'ils survivent, parce qu'on les laisse survivre. Est-ce qu'il y a cette… ou pas ? – Non, il y a une autre explication que je vais vous donner, il est simple. – La mienne, elle est dure, elle est carrière. – Ce sont les réseaux sociaux. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'avant, on avait un enfant, moi, je reconnais un de mes cousins éloignés, qui s'appelait Abdel Amal, qui est décédé à 33 ans. Il avait la maladie de Duchenne, ou l'Arahmo. Mais nous, on ne savait pas tout ça, on ne connaissait pas ça. Donc, on a vu un grand garçon qui était là, par terre, couché à même le sol sur un petit matelas, qui avait des escarques partout, les maladies ramènent ça, surtout quand l'enfant ne bouge pas. Et il est parti sans qu'on sache de quoi il était malade. En fait, peu de gens venaient le voir parce qu'il était terré dans une chambre. Maintenant, sachez que grâce aux réseaux sociaux, on ne va pas les nommer pour ne pas leur faire de la publicité gratuite. Ces réseaux sociaux, ils sont dans la poche de tout le monde. Et l'accès sur l'enfant, en mettant une photo, une demande, une demande de soutien, soit financier, soit matériel, c'est ce côté-là qui nous intéresse, nous. C'est le deuxième. C'est le côté matériel sur lequel on va travailler. Leur donner des couches. Les couches, ça coûte très cher. – Donc Internet a amélioré… – A ramener les familles à montrer qu'ils ont des enfants qui sont malades. Ils ne savaient pas. Et aujourd'hui, ils peuvent le faire savoir, demander de l'aide. Souvent, on rentre dans un groupe qui est loin, en Europe. On envoie une demande. Ce n'est pas le voisin qui le voit, mais c'est dans un autre pays qu'on le voit. Et souvent, comme ça nous arrive, on regarde beaucoup les réseaux sociaux et les demandent des gens parce que c'est notre travail associatif. – Donc vous avez sur Facebook, vous avez un groupe… – Bien sûr, c'est Capis France. – C-A-P-I-S France. – C-A-P-I-S France, c'est le cercle d'amis des petits invalides à scolariser. C'est ça le cercle qu'on a créé. C'est un cercle entre amis, des gens, des parents d'élèves, qu'ils ont pensé et d'ailleurs… – Qui sont soucieux de ça. – Ils sont soucieux de cela. Et nous avons organisé plusieurs caravanes médicales, dont la dernière était quand même… Elle a rassemblé 3757 démunis, beaucoup d'enfants atteints de maladie, d'handicap. Elle a été le fruit du rassemblement de 34 associations et fondations nationales au Maroc. Par exemple, cette caravane a permis à ces 3757 personnes de voir un spécialiste, d'avoir des médicaments et circoncire 140 enfants l'hiver. Donc quelque chose d'honorable. Voilà, c'est le travail que nous faisons. C'est le travail de fond, les grosses machines qu'on met en place. Les petites machines qu'on met en place, c'est tous les jours. – Quel est le handicap qui est le plus présent au Maghreb ? – La maladie de la myopathie. – La myopathie. – La myopathie, il y a les accidents qui génèrent… – Alors ce que j'entends, ce que nous entendons très souvent, c'est la question du diabète. – Diabète aussi, bien sûr. – D'abord, est-ce qu'on peut parler d'handicap là ? – Il devient un handicap quand la personne, elle est incapable de se lever, de marcher, de vivre sa vie normalement. Je suis un homme diabétique, je connais la maladie du diabète depuis 20 ans. Je donne comme exemple ma mère. Ma mère, elle est diabétique, ça lui a fait une crise cardiaque. Aujourd'hui, il est devenu invalide, handicapé. Là, on voit la maladie qui influe sur le reste du corps parce qu'il y a eu des complications, le cœur qui s'est arrêté. Et cette personne est devenue invalide. Il est pris en charge tous les jours par des médecins, par des infirmiers, à la maison. – Comment vous expliquez, Hazel, cette évolution galopante, un nombre de plus en plus important du diabète dans ce pays-là ? – C'est simple, c'est la consommation. – La consommation. – La consommation. – Il y a une éducation à la consommation qui doit être complètement revue. – Non, cher ami, si on revient un petit peu au passé, les années 30, les années 30 où la France est dominée, et le Maghreb, il y avait un protectorat sur la Tunisie, sur le Maroc, et une colonisation en Algérie. Là, il y a un changement, il y a une différence. Les Marocains, les Tunisiens, malheureusement, se livraient à eux-mêmes face à la famine. En Algérie, c'était l'État local. Donc ils donnaient à manger à sa population, qui était colonisée en même temps, mais c'était sa population entre 1830 et 1962. Voilà, donc là, la différence entre les trois pays, il est là. Les Marocains, les Tunisiens ont, pendant de longue durée, mangé beaucoup de pain, de sucre, la canne à sucre, les dattes. C'est-à-dire ce qui se trouvait facilement à s'alimenter avec dans la société. Ça a eu, là, selon une étude anglaise, un déclic au niveau de l'ADN. Il y a eu un changement. Ce changement s'est percuté un petit peu sur nos grands-parents. Aujourd'hui, nos parents, ils sont atteints souvent de diabète, dans le médecin. Ce qui n'a pas facilité la maladie, c'est la consommation et la surconsummation de boissons sucrés, le gras, beaucoup de gâteaux, on a des pâtisseries partout. Malheureusement, on apprend beaucoup plus tard. On n'est pas sur la partie préventive, on dit attention. Vous avez une maman ou un papa qui est diabétique, on fait attention à cela. Et même quand on est malade du diabète, si on est mal pris en charge, si on n'est pas suivi dans des structures médicales, des grands hôpitaux suivis par des professeurs, on peut juste être blessé, complètement, chez soi. – Une petite fissure. – Une petite fissure sur un angle, un doigt, un pied, et finir par être amputé, c'est pas soigné correctement. – Là, on revient sur l'autre façon. La maladie qui existe, qui est chronique, qui est là toute notre vie, elle va ramener à l'incapacité, à l'invalidité, et des fois et souvent la mort. – Merci Hassan Najary. Alors un dernier mot sur un événement justement qui vous aide à financer. – Tout simplement, comme je le souligne encore une deuxième fois, nous sommes une association qui n'a pas les moyens financiers, dotation de quel que soit comme État ou localité ici en France. Les besoins de notre association se font par des dîners caritatifs. – Des événements donc. – Des événements où plusieurs chanteurs, plusieurs musiciens maghrébins de toutes les couleurs, de toutes les régions, viennent nous soutenir. – Alors le prochain ? – Le prochain, c'est le 3 février 2018. – Oui, tout ça. – À Herblay, l'espace Langevin, 5 bis, Paul Langevin, il faut juste appeler le 06 68 80 03 61, juryéter, 06 68 80 03 61, pour tout simplement réserver vite sa place parce que ça va très vite. – D'accord, et soutenir Capice. – Et soutenir Capice et pour ne pas soutenir aussi beaucoup d'enfants au Maghreb. – Merci Hassan Najary. – Je vous en prie. – Voilà, écoutez, à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'entretien sur Langevin, Bia TV. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021